Bonjour à tous, bonjour à toutes, ou plutôt bonsoir à tous et à toutes, puisqu'il est tard déjà, près de dix heures, je vais bientôt aller me coucher, à mon âge, je suis fatigué. Et je vais vous présenter une vidéo un peu inhabituelle, puisque je ne sais pas encore dans quelle catégorie je vais la ranger. Cette vidéo, d'ailleurs, que j'ai enrubanée de façon ridicule, comme un paquet de chocolat que l'on offre à Noël, en fait, je l'ai faite après avoir vu une série, je vous dirai laquelle, et après une remarque qui m'a fait penser à tout ça. Alors, cette série, c'est une série que je trouve nulle, mais vraiment nulle, à part quelques épisodes mieux tournés, sur le plan strictement cinématographique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idée, je trouve, dans l'image, dans les cadrages, il n'y a pas de notion de beauté, de mise en valeur des acteurs et des actrices, c'est une catastrophe. Surtout quand l'acteur principal vieillit, et sa beauté mûre n'est pas du tout mise en valeur, c'est encore pire que moi dans cette vidéo, là, c'est une catastrophe, c'est Dr. House. Je vous dis, au début, j'aimais bien cette série, mais là, on est à la huitième saison, et c'est une catastrophe. Il n'y a aucun travail, depuis le début, sur le plan de la beauté de l'image. Les scénarios sont assez habiles, avec des ficelles, des trucs, toujours les mêmes, mais bon, ça passe. Et ça, finalement, je ne le supporte plus. Il y a des films que je regarde pour me divertir, pour ne pas me prendre la tête, comme disent certains. Moi, ça m'arrive aussi, effectivement. Mais là, ma patience a des limites, je n'en peux plus, j'ai fait exploser. Je ne sais pas si je pourrais y arriver à bout, arriver à bout de cette série. Un tel mépris des acteurs, pas des acteurs en tant qu'acteurs qui jouent un rôle, mais en tant qu'acteurs beaux ou belles, c'est une catastrophe. Moi, je ne permettrais pas de faire ça. Moi, je trouve que c'est assez choquant. Enfin bon, bref, sinon, le reste n'est pas mal, il y a des idées quand même. Mais tout ça pour venir à ma conception, finalement, des films et des séries. Comment moi, Pierre Calmar, je ferais les choses ? Et comment moi, je regarde les films et ce qui est autour de moi ? Et je me rends compte, il y a eu un déclic grâce à cette série et grâce à une remarque qui m'a été faite par des gens que j'aime bien d'ailleurs. Une remarque qui n'est pas négative, mais qui m'a fait réfléchir. Je ne dirai pas laquelle, mais c'est très, très intéressant. Je me suis dit, mais je crois que je ne regarde pas, j'en suis arrivé à cette conclusion, les films de la même manière que tout le monde. Pendant longtemps, je l'ai cru. Mais c'est en fait, moi, j'ai 54 ans maintenant, mais c'est après 50 ans que j'ai commencé à vraiment arriver à penser. J'exagère un peu, mais je commence à être un tout petit peu intelligent après 50 ans. Et je me dis, mais j'ai passé toute ma vie sans comprendre comment les autres regardaient les choses, comment étaient les autres, comment ils fonctionnaient. Et j'ai cru qu'ils adoptaient un peu mon mode de fonctionnement. Bon, sauf quelques personnes, effectivement, qui manifestement n'étaient pas comme moi. Mais j'ai cru que des gens à peu près d'aplomb, eh bien, allaient regarder un peu, pas les mêmes films, mais la même chose. C'est-à-dire que le sentiment esthétique allait prédominer. Alors, c'est pour ça que j'ai cité, parce que là, je voulais proposer cette vidéo comme présentation d'un film que je vais analyser sous un angle différent, puisque c'est seulement ce soir, ce soir, aujourd'hui, que j'ai enfin compris que tout s'est rassemblé et que j'ai compris que je n'étais pas comme tout le monde. Même dans tout ce que je fais, dans tout ce que je regarde, bon, j'ai des points communs, évidemment, j'appartiens à l'espèce humaine, je le crois, mais je suis trop, je suis tellement différent que je comprends que mes livres ne peuvent pas plaire à beaucoup. Ce n'est pas possible. À la limite, même, je serais génial, je serais un auteur génial, avec l'état d'esprit que j'ai, ça passerait au bout de… il y aurait peut-être 1000 personnes au lieu de 100, mais ça serait guère mieux. Je ne peux pas, je ne suis pas comme tout le monde. Je vais vous expliquer. Donc, je voulais analyser un film qui a été un petit peu décrié de Martine Carole, évidemment, puisque je suis un peu dans cette mouvance, dans cette série, toujours, de films, parce que j'aime bien réhabiliter les entités qui ont été dévalorisées injustement. Peut-être que j'ai subi ça, moi aussi, d'une certaine manière, à un moment donné, du fait de l'appartenance à une minorité. Donc, je n'ai pas eu accès, il faut le dire, je le dis, je le souligne, aux emplois que j'aurais mérités de ce fait, puisque je n'étais pas forcément intégré. En plus, j'étais minoritaire au sein d'une minorité. C'était encore plus difficile. Bref, et donc, Nathalie, agent secret d'Henri Decoing, qui est sorti en 1959. Et je voulais, donc, je vais le faire dans une prochaine vidéo, analyser, faire l'analyse de ce film, sous l'angle, les aspects poétiques et esthétiques du film Nathalie, agent secret d'Henri Decoing. Il y a d'autres aspects dans ce film, heureusement, ce n'est pas le seul aspect intéressant du film, bien évidemment, mais moi, c'est celui qui m'a finalement, un de ceux qui m'a le plus retenu. Et effectivement, si on ne considère pas cet aspect esthétique, la beauté dont est filmée Martine Carole, c'est comme l'impératrice rouge. Vous voyez le film L'impératrice rouge, avec Marine Vietrich, moi, je n'aime pas beaucoup Marine Vietrich quand elle est jeune, du moins, relativement jeune, puisqu'elle a déjà 35 ans, je crois, 134, elle avait 33 ans, quelque chose comme ça. Donc, elle n'était plus très jeune, mais bon. Moi, je l'aime surtout, par exemple, dans le film d'Hitchcock, Le Grand Alibi. Voilà, là, je trouve qu'à 50 ans, elle est parfaite. Moi, j'aime bien les gens qui sont à la fois vieux et bien conservés. Voilà, qui ont un visage ferme, net, même si à la vie, ils sont ridés, ce n'est pas grave, ou ils sont affaissés, ça ne se voit pas au cinéma, on fait des éclairages qui font que... Et Marine Vietrich, moi, je la trouve mieux à 50 ans qu'à 30. Ou à 35, c'est évident. Et donc, L'Impératrice Rouge, pour revenir à ce film, de Von Steinberg, moi, je ne l'ai pas tellement aimé, parce que, finalement, je n'aime pas tant que ça, Marlène Vietrich, de cette époque, du moins. C'est pour ça. Mais c'est un peu le même, la même façon de filmer qu'à Henri Decoin, par certains côtés. Je ne veux pas abuser non plus et dire des bêtises. Je ne suis pas un grand spécialiste non plus. mais il y a une volonté esthétique, esthétisante même. Mais dans L'Impératrice Rouge, elle est constante. Dans Nathalie Agence Secret, elle ne peut pas l'être, compte tenu de la nature de l'intrigue. Mais il y a d'autres bons moments où le comique est très, très bien mis en valeur. C'est de Martine Carole. Au niveau du comique, c'est un modèle. Je ne sais pas, c'est un modèle. Moi, je trouve, dans le comique, un peu à la fois spontané et théâtral, c'est un modèle. Je ne sais pas, on devrait, je pense qu'elle devrait être étudiée en école de cinéma, au niveau du, même au niveau du théâtre. Bon, bref, ça, vous le savez, ce que j'en pense. Mais je vais aborder cet aspect esthétique puisque j'ai l'impression d'être le seul à m'en être rendu compte, pendant toutes ces années. Je prends l'exemple de Nathalie Agence Secret, mais je pourrais en prendre d'autres. des films où les critiques ne font pas la moindre allusion à ça. Ils n'ont pas d'yeux pour voir. Bon, après tout, moi, je ne suis pas un spécialiste du cinéma. C'est peut-être très facile de faire de ces belles images comme celles que je vous décrirai, je vous dirai à tel moment du film, il y a telle chose à voir qui est intéressante. Je le ferai donc, je vous comprendrai ou pas. Mais au moins, vous verrez ce que c'est si vous regardez le film, à quoi je fais allusion. Voilà. Et effectivement, si on n'est pas sensible à ça, à cet aspect-là, à cet aspect esthétique, poétique, qui devient poétique de ce fait, c'est une volonté du cinéaste de sublimer un visage, finalement, un visage qui, à la ville, ne devait pas être si beau que ça, certainement. On s'en fout, limite, mais c'est le travail qui a été fait sur l'actrice à ce moment-là. et dire qu'en plus, elle buvait apparemment à cette époque-là et ça ne se voit pas. Moi, je ne suis peut-être pas doué pour voir ça, mais je ne trouve pas que ce soit visible, dans ce film-là du moins. Peut-être après, dans les années, 4-5 ans après, quand on la voit filmer lors d'interview. Bon. Mais ce qui est étonnant, alors moi, je me suis dit, mais je suis en décalage complet et c'est terrible d'en s'en rendre compte, mais c'est bien en même temps parce que je progresse, je me sens, finalement, je serais peut-être plus intelligent à 60 ans que j'étais à 20, j'étais un crétin à 20, en fait, je ne comprenais rien. Je pensais que tout le monde était comme moi, tout le monde pensait comme moi. Je pensais que si je n'avais pas vu ce film à cette époque, mais j'aurais vu une atelier à Jean Secret, eh bien, j'aurais remarqué ces belles scènes, certainement, peut-être pas autant qu'aujourd'hui. Mais je me suis dit, mais vous ne voyez pas, mais regardez, ça se voit, c'est comme, bon, après, on n'est pas sensible à tout. Il y a des choses auxquelles je ne suis pas sensible, c'est sûr, mais quand même, là, il y a des choses où les gens doivent dire mais c'est un crétin, il ne voit rien, certainement, mais il y a des gens qui ne sont sensibles à rien, dirait-on. Et quand ils regardent un film, on a l'impression qu'ils regardent l'histoire, enfin, qu'ils suivent l'histoire. Moi, je suis l'histoire quand c'est un film de consommation, c'est-à-dire quelque chose que je vais revendre une fois que j'aurai vu sur Rakuten, que je vais donner au dépôt d'Emmaüs aux mains ouvertes, enfin, des choses comme ça. Je ne vais pas les... Bon, il y a des séries qui ont plus de volonté, de belles mises en scène, mais il y a des séries. Je prends l'exemple Docteur House, bon, il y a des qualités, c'est une sorte de personnage plus ou moins pervers, on ne sait pas, complètement détraqué, en tout cas, mais génial, mais il y a de bonnes choses. Le scénario est pas mal, bon, il y a des grosses ficelles, c'est énorme, mais il n'y a aucune recherche au niveau de... Ou à part quelques épisodes un peu hors normes qui ont été réussis, dont je me souviens vaguement d'ailleurs, qui font des allusions à la comédie musicale notamment, enfin bon, mais il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est comme les films, tiens, pour parler des certains Louis de Funès avec de mise en scène par Jean Giraud. Heureusement qu'il y a Louis de Funès, on regarde lui, parce qu'il n'y a rien, enfin il n'y a pas grand-chose dans la mise en scène, il n'y a rien, il n'y a pas de sens esthétique, il n'y a pas de... Alors que Gérard Roury, il n'y a qu'un sens esthétique de Gérard Roury et Louis de Funès. Et voilà, donc effectivement, je me disais, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai mis... C'est que ce soir que je l'ai compris, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est presque un bonheur, je ne dirais pas ça, mais presque. Et par exemple, je prends un film Madame Dubarry, personne n'aimé ce film, je me disais, mais ce n'est pas réussi, mais j'ai dit, vous allez regarder l'image, elle est lumineuse, les couleurs sont sublimes, c'est bleu, c'est gris, c'est rien que ça, c'est 20 sur 20, enfin je ne sais pas, c'est sublime. Comment peut-on faire de si belles couleurs ? C'est merveilleux. Enfin, je ne sais pas, ou le noir et blanc de Nathalie, de Christian Jacques, enfin c'est... Mais rien que ça, on regarde ça, ça suffit presque, on n'a même plus besoin d'intrigue. Moi, je suis vraiment, j'aime ce qui est beau, enfin c'est directement beau, façon simpliste peut-être, ou aussi je pense à un film, l'année dernière, Marianne Bade, indépendamment de tout l'aspect intellectuel, l'aspect réflexion, mais il y a une beauté de l'image, mais qui est inouïe, enfin ce n'est pas possible, qu'on ne puisse pas être, ce n'est pas possible, ce n'existe pas. Quand on voit Delphine Serig, les vêtements légèrement portés par le vent qui s'éloignent dans les couloirs, c'est fabuleux, c'est extraordinaire, je ne sais pas comment, j'ai l'impression qu'on a perdu ces choses-là, cette beauté qui est vraiment, mais qui culmine dans certains films, même, pourtant ce n'était plus la qualité française en 61, quand il sortit ce film-là, c'était autre chose, c'est un film d'auteur, mais moi j'adore les films d'auteur et à grand spectacle, en fait les deux, genre Lola Montès, genre, où il y a vraiment cette esthétique, comment ne peut-on pas aimer ce qui est beau ? Vous allez dire, je suis intolérant, il y a des gens qui voient une beauté là où moi je n'en vois pas, qui verront de la beauté par exemple dans le ruban rouge que j'ai mis autour de ma vidéo, mais je ne peux pas comprendre. Et quand j'écris, je ne dis pas que je réussis, j'essaie, dans la mesure du possible, de concilier le sens, le fond avec la forme, c'est-à-dire que je voudrais que ça soit joli. Et d'ailleurs, il y a eu des remarques qui ont été faites par deux lectrices, j'attends impatiemment leur critique, mais c'est, d'ailleurs, je les remercie, il y a Hélène notamment qui m'a mis des remarques, il y a un autre, c'est un autre pseudo, je ne peux pas le dire, et une autre personne qui m'a mis pour deux livres, elle, et c'est fabuleux ce qu'elles ont écrit, moi je trouvais ça, même quand, parce que, comment dire, même quand ce n'est pas abordé sous tous les angles, évidemment, on ne peut pas, et vraiment, voilà, et là, j'ai fait mouche, ça a marché, on voit que c'est sincère, du moins sur les thèmes qu'elles abordent, c'est déjà très, 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 très bien, mais moi, mon objectif, c'est de faire quelque chose de plus, le plus beau possible, mais après, si on tombe trop dans l'esthétisme, dans les choses esthétisantes, on finit par perdre le sens, et c'est pour ça que, je ne vais pas trop loin quand même, voilà, donc je ne sais pas trop, donc c'est à la fois ce que je vous raconte, ça renvoie à l'esthétique, au cinéma, à la littérature, au développement personnel, prise de conscience de ce que je suis, mais je vais découvrir, dans quelques années, qu'est-ce que je vais découvrir, je me demande, mais j'étais un crétin, mais pendant des années, j'étais un crétin, mais un crétin, mais alors, lourd, pour ne pas comprendre que je n'étais pas, que je n'étais pas comme tout le monde, quoi, et je voyais bien qu'il y avait des points, mais je, mais par rapport à quelque chose de facilement beau, pour moi, bon, il y a des choses qui sont belles, mais qu'il faut découvrir, notamment en musique, ou en art, il y a des choses, des formes artistiques, que je n'apprécie pas, parce que je ne suis pas suffisamment, parfois, parfois, pas toujours, intelligent, assez ou insuffisamment cultivé pour les comprendre, mais des choses qui sont directement belles, comme la luminosité fabuleuse du film Madame Dubarry de Christian Jacques, les qualités picturales, très belles et classiques, mais très belles, de la nana de Christian Jacques, le moment où Lola Montès tourne son piédestal, où elle est illuminée en bleu ou en rouge, c'est très esthétique, c'est très simple, en même temps, mais c'est très beau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le moment où elle est sur le… elle symbolise une décoration de gâteau de mariage, c'est à la fois ridicule et très beau, elle est toute en blanc, avec… c'est une pièce montée, mais c'est… voilà, c'est à la fois… on ne perd pas le sens, mais on garde quelque chose de beau, ça doit être… en fait, moi je crois qu'on devrait faire un film ou écrire un livre en pensant que c'est le dernier et qu'on va mourir, et il faut que la fin soit retentissante, le début, enfin, ce qu'on retient d'ailleurs, ça doit être… j'aime ce qui est grandiloquent, j'aime ce qui est… voilà, je ne peux pas concevoir les choses autrement, je ne peux pas, c'est impossible, enfin, c'est… je cherche l'esthétique, je donne un autre exemple, pour les chansons, j'ai horreur des chansons engagées directement, qui nous matraquent, avec le thème, qui répètent 30 fois par tête, ou je ne sais pas quoi, on doit le deviner, ça doit être entre les lignes, enfin, jusqu'à un certain point, il faut quand même que ça soit un petit peu explicite, mais pas trop, on perd la beauté, on perd l'art, ce n'est pas de l'art, c'est plus de l'art, c'est de la propagande, c'est très bien la propagande, mais c'est autre chose, on n'est plus dans la même logique, voilà, et tiens, je pense à… tiens, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Jean Marais, je n'aime pas tant que ça, parce que quand j'étais gamin, je ne le trouvais pas assez, je serais trop viril, mais très trop dur, et ça ne correspondait pas à… parce que je voyais quand j'étais gamin, moi, dans les films de Cap et d'Épée surtout, voire dans les films de Cocteau, qu'il a tourné, avec Jean Delanois aussi, « L'éternel retour », enfin bref, et maintenant, je me dis, mais il serait tombé sur un cinéaste comme moi, je me serais formé au cinéma, mais j'aurais vraiment, je serais allé plus loin dans l'esthétique, bon après, ça aurait été des films à la fois très très beaux sur le plan visuel, je pense, mais très hermétiques, parce qu'à la fois très primaires sur le plan de l'esthétique, enfin comment dire, j'aime ce qui est directement beau, moi, je n'ai pas besoin de compliquer les choses, et en même temps, au niveau des idées, ça aurait été compliqué, voilà, bon, mais qu'est-ce que c'est qu'un destin d'acteur, qu'est-ce que c'est un écrivain, on doit viser la beauté, enfin je ne sais pas, on doit, l'émotion évidemment, mais ça passe par quelque chose qui est beau, moi, ce qui n'est pas, enfin, c'est bête ce que je dis, parce qu'il y en a qui vont dire, mais il est con ce type-là, la beauté, elle se décrète pas, elle est différente pour tout le monde, pour chacun d'entre nous, mais je n'arrive pas, il y a des choses que je ne comprends pas, quoi, moi j'aurais sublimé, à l'époque on ne sublimait pas autant les acteurs, les actrices, oui, mais les années 40-50, le temps de Jean Marais par exemple, 30 même, il a commencé dans les années 30, avec Marcel Lerbier notamment, mais c'est fou, mais il faudrait, comme je dis, il faudrait faire les choses, mais on n'est pas toujours dans le bon état d'esprit, quand on écrit beaucoup, comme moi, le problème c'est qu'on ne peut, enfin, peut-être pas toujours être comme ça, et on loupe l'esthétique, il y a beaucoup de choses plates dans ce que j'écris, que je n'aime pas, mais je n'ai pas le choix, je ne sais pas comment le faire autrement, j'ai des limites, mais il faudrait partir, être extrême, et se lancer dans quelque chose, et en se disant, demain je serai mort, voilà, demain je serai mort, donc c'est mon dernier livre, c'est mon dernier film, c'est mon dernier opéra, c'est un chant du signe, ça doit être parfait, on doit sublimer, ça doit être grandiloquent, s'il le faut, peu importe que les gens se foutent de notre gueule, on s'en fout, et il faut traduire vraiment, à la fois notre état d'esprit, ce qu'on pense, les idées, sans les déformer forcément, mais sans perdre de vue, l'aspect esthétique des choses, parce qu'au bout d'un moment, même pour des trucs de divertissement, je suis révolté de voir certaines choses, j'aurais envie de réécrire aux metteurs en scène parfois, où je dis, mais vous avez des acteurs qui sont bien là, vous pouvez mettre leur beauté en valeur, ou leur laideur, les enlédir, ou les embellir, enfin faire quelque chose qui soit fort, qui soit beau, qui soit directement accessible, pour le commun des mortels finalement, parce que c'est ça dont je vous parle, une beauté qui est basée sur des couleurs, de belles couleurs, c'est tout bête, regardez, tiens je pense à un film avec une vedette, que j'aime énormément, mais que je ne mets pas en valeur autant, parce qu'elle a déjà beaucoup de succès dans son pays, elle n'a pas besoin de moi en fait, pour la défendre, c'est Judy Garland, regardez dans Le champ du Missouri, bon, toutes les scènes ne sont pas parfaitement réussies, mais la scène The Boy Next Door, c'est très esthétique, c'est très beau, c'est très simple en même temps, Minelli, Vincente Minelli, avait le sens de ce qui était beau lui, il y a des scènes sublimes, dans Jacques Demy aussi, dire que certains n'ont pas aimé, certains de ses films, il y a aussi des choses qui sont un peu maladroites, volontairement parfois dans Jacques Demy, c'est-à-dire que c'est assez volontairement puéril par moments, bon, voilà, mais bon, je ne sais pas comment vous convaincre, je n'arrive pas à vous faire passer un message artistique finalement, je ne peux pas le, j'ai du mal finalement à le formaliser, sans paraître intolérant, voilà, et je le suis intolérant, je suis profondément intolérant, et bien tant pis, je suis intolérant, et moi je veux faire quelque chose, dans ce que j'écrirai bientôt, qui soit, donc qui ne trahissent pas évidemment ma pensée, c'est même pas ma pensée, mais des émotions plutôt, mais qui restent esthétiques, c'est ça, on doit faire une belle phrase, ça doit être beau, ça doit être classique, ça doit être magistral, et la fin doit être retentissante, il faut, si vous peignez, si vous sculptez, si vous écrivez, si vous faites des films, si vous montez des pièces de théâtre, dites-vous que c'est la dernière que vous montez, que vous allez mourir juste après, si ça sera vrai ou pas vrai, peu importe, vous vivrez certainement 50 ans après, mais peu importe, comme ça vous produirez quelque chose de vraiment, peut-être intéressant, voilà, je vais vous laisser sur ce, sur ces choses, ces propos, dans quelques jours, je vais faire l'analyse poétique, et les éléments qui moi, à moi, Pierre Calmar, me plaisent dans un film, comme d'Henri Decoing, Nathalie Agence Secrets, j'en passerai d'autres en revue, j'essaierai vraiment de mettre le doigt, sur ce qu'il faut, enfin, sur ce que moi, j'ai remarqué, pourquoi, pour quelle raison, je trouve ces films remarquables, à certains côtés, mais ils le sont, mais les gens regrettent, les regardent distraitement, et c'est un mépris pour celui qui a fait le film, pour celui qui a écrit le livre, pour celui qui a peint ce tableau, c'est une honte, il faut regarder attentivement, ou ne pas regarder du tout, on a le droit de ne pas regarder, mais il ne faut pas dire n'importe quoi, enfin, bon, à moi aussi, ça m'est arrivé de dire n'importe quoi, mais essayons de ne plus le faire, voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt, pour d'autres vidéos, et je vous offre celle-ci, sous forme de paquets cadeaux, avec un superbe ruban rouge, et je vous dis à très bientôt, bonne soirée, et bonne nuit. Sous-titrage ST' 501,